Bienvenido almerico ! Oui, chose provise, chose due, on vous retrouve en Barra, California, c'était notre plan. Avant de vous dire un petit peu où on est, on va quand même retracer les quelques jours de trajet. Alors oui, on est au paradis. Oui, clairement, on peut le dire. Il fait chaud, il fait beau, derrière nous, il y a la mer, il y a du sable blanc, il y a des copains. Il y a des coups de soleil. Oui, clairement, le paradis ne doit pas être très loin. On revient quand même quelques jours en arrière, rapidement, pour vous expliquer notre passage de frontière qui s'est effectué. Qui s'est effectué ? Qui s'est effectué très rapidement. Sans encombre. Sans encombre. On a eu un petit doute avec un papier, mais finalement, c'est passé. Il nous dit, ouais, pas de soucis, vous pouvez passer. Première nuit, nous l'avons passée à Sainte-Philippe et nous avons rejoint les copains. Oui, on les a déjà rencontrés à New York, on s'est retrouvés au jour de l'an. Et puis là, ils sont en Barra, California, avec leurs enfants. On profite, petite plage tranquille. Le problème quand on descend la Barra, California, c'est qu'il y a peu dans la première partie, peu de villes. Oui. Et peu d'espaces qui ne soient pas des campings payants. C'est ça. On en avait trouvé un juste avant qui n'était clairement pas top. Donc, on a décidé de continuer 30 minutes de plus pour aller au Rancho Mazatlan. Et on a payé 400 pesos par véhicule, ce qui fait environ 20 euros. Alors, clairement, c'est le tarif moyen de la Basse Californie, tout ce qui va être au-dessus de la base. On est sur un 500 pesos négocier 400. Voilà, c'est ça. Pour dire ce qui est. En gros, après, il faut voir aussi, il y a d'autres campings où on paye par personne et non pas par véhicule. Et là, tout de suite, quand on est quatre, il faut essayer de négocier que les enfants ne payent pas, en fait. Voilà. Mais bon, c'était chouette. Et puis, cette route, on l'aime. C'est très beau. C'est sûr que c'est frustrant parce qu'en fait, il y a peu de stops sur cette route. Quand on s'arrête, il y a bord de route et rien. Mais c'est une région qui a un potentiel incroyable quand on aime l'Arizona, quand on aime la Californie. Vous aimez les cactus. Voilà. Non, mais c'est vraiment ces montagnes, ces cactus, ce désert, enfin cette zone semi-désertique. Et puis, cette année, je la trouve parce qu'il y a eu pas mal de pluie très, très verte par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc, on redécouvre la Barra un peu différemment sur cette route. C'était vraiment très, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501